Une devinette Xavier, le Linky est-il un petit écureuil d'Amérique du Sud ou le nom du nouveau gadget à la mode au Japon ? Rien de tout ça, on regarde la réponse en images. Le compteur Linky, dit intelligent parce qu'il communique des données via les technologies du sans-fil, a été rendu obligatoire par la loi sur la transition énergétique, en dépit des nombreuses interrogations, notamment concernant l'inocuité de son rayonnement électromagnétique. À ce titre, au Canada, plusieurs manifestations se sont déroulées. Je trouve que nos droits en tant que citoyens ne sont pas respectés, c'est pour ça que je suis ici. Les radiofréquences, il y a des milliers d'études qui démontrent des effets biologiques sur la santé des humains et Hydro écarte ça du revers de la main. Le compteur Linky, c'est un nouveau compteur électrique qui émet des radiofréquences et qui injecte ces radiofréquences dans tout le circuit électrique. EDF-ERDF, avec le nouveau compteur Linky, va modifier le courant électrique en y injectant sur sa porteuse 50 Hz un signal en fréquence intermédiaire radiative de type courant porteur en ligne, appelé CPL en kHz. Ce qui fait que tous les appareils électriques vont émettre, réémettre en fait ces radiofréquences. Le problème est que le réseau de distribution de l'électricité n'est pas adapté au transport de ces fréquences radiatives car il n'est pas blindé en conséquence. Aussi, l'association Robin des Toits a lancé un appel pour une mobilisation citoyenne contre les compteurs intelligents. Le véritable enjeu de Linky est la possibilité de contrôler à distance la consommation électrique des particuliers. La production d'énergie nucléaire n'est pas flexible et ERDF est régulièrement face à des pics de consommation en hiver qu'ils voudraient pouvoir moduler en demandant aux consommateurs d'arrêter leurs appareils via des opérateurs d'effacement. Les opérateurs d'effacement, ça existait déjà. Depuis 2009, une société comme Voltalis par exemple avait été créée. Mais cette société ristournait en fait à ses clients 150 à 200 euros par an. Le Sénat, la façon dont le Sénat a modifié la loi, c'est que ce sont les opérateurs d'effacement qui vont garder l'argent de notre non-consommation. Un compteur intelligent sans électromagnétisme est à étudier. En effet, la connexion au réseau de la demande et de l'offre de la production énergétique ainsi que la possibilité d'intégrer les modes de production locaux et alternatifs sont un grand pas dans la transition énergétique. A condition, comme le rappelle cette militante, que la technologie soit au service de l'humanité. Ça ne doit pas être là, merci. Merci. Yaaay! 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 Yaaay!